Madame Ngonendoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes, donc, Madame la ministre, je dirais, présidente de l'Association Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire, FEMIDEC. Aujourd'hui, 18 décembre, donc ce samedi, est célébrée la Journée Mondiale du Migrant. Quelle est, selon vous, la pertinence d'une telle célébration ? Merci encore à votre organe de toujours reprendre le micro pour parler des questions aussi importantes que la migration. La migration est aujourd'hui au centre de la géopolitique mondiale. On ne peut pas parler du développement du monde sans parler des migrants. Et d'ailleurs, même, nous lançons un grand cri de cœur pour que cette question soit beaucoup plus valorisée et mise sur les tablettes de tous les programmes. Il est toujours pertinent de célébrer les journées annuelles parce qu'une journée annuelle est une étape. Une étape pour voir l'état des lieux, quels sont les avancées qui ont été gagnées, quels sont les dossiers qui persistent encore et quelles sont les nouvelles problématiques. Donc, c'est important d'avoir une journée annuelle. Et voilà pourquoi, depuis à peu près une semaine, et ça va durer un mois, nous serons dans cet état-là, justement, d'évaluation des politiques, de réorganisation des programmes et surtout des rapports entre les migrants, les acteurs eux-mêmes, les pays d'accueil et les pays de régime. À part les activités individuelles tenues par certaines associations, est-ce que l'État exactement marque cette journée au Sénégal ? Oui, nous avons reçu l'invitation de la décision générale du Sénégal de l'extérieur qui fait trois jours à Saint-Louis, les 16, 17 et 18. Ils ont délocalisé pour aller directement dans le Sénégal de profondeur et je trouve que c'est très bien. Ils vont, sur le programme, j'ai vu qu'ils vont faire l'état des lieux, qu'ils vont inaugurer les BAUS, les bureaux d'appui à l'organisation du Sénégal de l'extérieur, si je ne m'abuse. Ils vont aussi présenter certains programmes et certaines décisions que l'État du Sénégal a prises pour accompagner les migrants. Je pense que c'est important. Également, vous étiez ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une nette amélioration justement de cette situation de ces Sénégalais de l'extérieur ? Non seulement ce n'est pas en tant que ministre que je vais faire cette évaluation, mais c'est en tant que l'association qui m'occupe de cette question est donc prise directement à la base. Parce que je préside aussi le collectif du Sénégal de la diaspora, qu'on appelle du CSD, et qui est présent dans 45 pays. Vous savez qu'il est difficile d'évaluer les performances des États, parce que justement, la migration en elle-même n'est que mobilité. Elle change, elle évolue selon les réalités mondiales. Et on parle beaucoup de la migration africaine, de la migration électorale, alors que le flux le plus important vient d'autres zones qui sont beaucoup plus un peu déstabilisées par la guerre, un peu des difficultés, un peu… Si je donne un seul exemple, toute la migration africaine est inférieure à la migration du Mexique vers les États-Unis. Toute la migration africaine, elle est inférieure à la migration du simple Mexique vers les États-Unis. C'est pour dire que c'est un éternel remé-ménage. Il est difficile donc de vraiment voir les États. Seulement, on ne peut pas être nihiliste. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien sur les tablettes. Déjà qu'il y a sur la table du président de la République un document de politique migratoire. Les gens disent qu'il a été valide de fait. Moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale reçoive le document et le valide pour que réellement tous les partenaires soient au même niveau. Mais même ce document, aujourd'hui, il faudra qu'on amène des annexes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on l'a élaboré jusqu'aujourd'hui. Et nous voyons tous que la migration irrégulière continue. Nous voyons tous que nos migrants qui sont à l'extérieur ont toujours des difficultés d'intégration, des difficultés de prise en charge, des difficultés d'avoir leur retraite correctement au Sénégal, des difficultés de pouvoir amener leur famille pour vivre avec elles dans les pays d'accueil. Il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi des avancées. Et ce que l'État perd, lui, directement, c'est qu'il ne peut même pas mesurer l'apport du Sénégal de la diaspora. Le PIB ne prend pas en compte l'apport du Sénégal de la diaspora. Parce qu'économiquement, ils ne sont pas évalués. On ne les suit pas. On ne trace pas ce qu'ils font exactement parce qu'il n'y a pas d'institution dédiée correctement pour capitaliser tous ces bénéfices. Et la mobilité académique, nos professeurs d'université qui vont dans d'autres universités se performer, il faut l'encadrer, la canaliser pour pouvoir en retour récupérer son cerveau. Il y a aussi la mobilité des femmes vraiment diplômées du supérieur. Parce que dans presque tous les pays du monde, vous avez des représentants des systèmes des Nations Unies qui sont le plus souvent des femmes des Sénégalaises. Partout où je vais, je trouve des femmes Sénégalaises à de très hauts postes de responsabilité. Ce sont des cerveaux importants pour ce pays. Si elles doivent garder leur emploi là-bas, il faut aussi qu'on puisse avoir en retour tout ce qu'elles peuvent nous donner comme surplus pour accompagner. Et ça, l'État doit le valoriser. Il faut bien que l'État en soit conscient et puisse l'avoir. Donc, c'est un processus continu. La migration, justement, devait être aujourd'hui sur les feux de la rampe. Mais il y a qu'au Sénégal, où on ne considère même pas les gens qui travaillent dans ces temps. C'est dommage. Je le dis simplement parce que c'est le développement qui le demande. Nous tous, nous sommes des X. Tout ce qui importe que le pays et le développement du pays. D'accord. Alors, nous venons d'Alger où on a participé à un forum international des femmes. Il y avait 3500 femmes du Maghreb arabe et des Émirats. Il n'y avait que deux femmes noires. Moi et Mme Saoulaba du Nigérien. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de pandémie et selon certaines estimations, la pandémie a donc renforcé ou favorisé le flux migratoire donc à travers la mer. Est-ce que, en tant qu'actrice également, vous avez eu à faire ce constat ? Je ne pense pas que ce soit la pandémie, non. C'est parce que ceux qui veulent aller de l'autre côté, ce sont des personnes intelligentes. Elles cherchent le moment où la vigilance est la moins importante pour pouvoir voyager. Ça dépend de la mer, ça dépend de l'état de la mer, ça dépend aussi de la vigilance de l'autre côté, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et quand ils voient que c'est possible, ils s'en vont. Mais je ne pense pas que ce soit un phénomène de COVID. Sinon, tout le monde sait que la COVID a eu beaucoup plus de morts, de dégâts de l'autre côté qu'ici. Donc, ça ne peut pas être la COVID. Ce qu'il y a, c'est que la situation a empiré dans nos pays parce que si la COVID crée des difficultés économiques de l'autre côté, forcément, nos pays s'en ressentent. Si nous voulons faire comme ces pays organisés qui ont accompagné, aidé leur population, que nous tentions de le faire, moi, je pense qu'on va jeter l'argent dans la mer parce que nous ne sommes pas assez organisés pour joindre la situation. Cela a affaiblit encore plus nos États et les jeunes sont encore plus enclins à partir, jeunes et femmes. Il y a également la féminisation de cette question migratoire et sujet sur lequel vous avez d'ailleurs exposé il y a quelque temps. Aujourd'hui, quel est l'enjeu ? Pourquoi les femmes sont aujourd'hui beaucoup plus candidates à cette immigration ? Alors, moi, je vais vous dire, ma fille, que la migration féminine n'est ni récente ni marginale. Les femmes ont toujours migré. Seulement, les conditions de vie des femmes et les rapports sociaux de sexe n'ont jamais été pu en compte par les politiques. Les politiques migratoires n'en parlent pas. Les études ne les tracent pas. On ne s'en occupe pas simplement parce qu'au début, on pensait qu'elles suivaient des époux, donc on ne parlait que des migrants. Mais chaque migrant a avec lui une femme, une épouse, dans un premier temps. Dans un second temps, tous nos bacheliers, qui ont des bouches pour aller à l'extérieur, mais c'est des garçons et des filles. Donc les filles aussi sont parties très tôt. Toutes celles qui ont des diplômes au Sénégal, qui sont vraiment très diplômées et que justement, dans la redistribution du travail, on ne donne pas autant de postes pour femmes. Ces femmes ont postulé à l'extérieur et aujourd'hui sont des cadres dans ces pays-là. En plus, de plus en plus, les femmes, elles partent parce qu'elles voient la possibilité d'être norse, d'être assistante de vie. Tous ces métiers, d'être domestique, tous ces métiers qui leur permettent de vivre, mais les femmes ont pris elles-mêmes leur liberté et tracent leur ligne. Voilà pourquoi, depuis une vingtaine d'années, une dizaine, ça commence à intéresser les statistiques, les politiques publiques, tous ceux qui font des recherches. Mais la femme a toujours migré. Elle a toujours voyagé autant que l'homme parce qu'elle a toujours été à côté de l'homme. Tout à l'heure, vous l'avez dit, vous tous qui êtes acteurs de la migration êtes des X. Aujourd'hui, cela montre le caractère du traitement de cette information de la migration. Comment justement vous appréciez ce traitement des médias de la question migratoire ? Si je dis que nous sommes tous des X, c'est-à-dire que nous sommes tous sur le même pied d'égalité et que nous ne comptons pas ce qui compte sur le pays. Et je pense que même vous, vous êtes une X. C'est juste pour dire que ce ne sont pas nos noms qui comptent, ni nos personnalités. Mais ce qui compte, c'est le travail que nous faisons au service du pays. Bon, je pense que les médias, en tout cas moi, vous m'interrogez une fois par année. Ça veut dire que vous ne vous occupez de cette question qu'une fois l'an. Et c'est grave. Parce que moi, j'ai connu le plus grand journaliste sur cette question, Maudou Makenya, chez vous. Je l'ai connu là-bas. Il y a des émissions, il y a des productions que Réumi a toujours fait. Donc, il faut continuer sur cette voie, non seulement, mais aller plus loin. Vous avez été pionnier. Oui, on le fait à travers nos focus, mais comme vous venez de le dire. Oui, oui. Je voulais juste mettre de l'eau dans le moulin. Vous avez défriché. Vous êtes pionnier. Il faut continuer parce que c'est une problématique importante et qui intéresse au plus haut niveau des sphères internationales. Parce que l'économie mondiale dépend de la mobilité. L'Europe se vieillit, l'Occident se vieillit. Nous sommes en train de préparer nos jeunes, de mieux les formater pour non seulement travailler dans le pays, mais aussi aller chercher des technologies pour venir rendre service au continent. Le continent est en train de se remettre sur pied. On l'a dit, le Rwanda est le troisième pays qui accueille les migrants au monde. Ça veut dire que tout le monde a ses yeux rivés sur l'Afrique. Donc, la problématique de la migration, je pense, mérite beaucoup plus dans les médias que la présence actuelle. J'ai vu des chaînes de télé où la présentatrice qui a une heure par semaine parle très, très, très vite, tellement elle a de sujets à développer. Je crois qu'il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Et je pense que beaucoup d'organismes seraient intéressés d'ailleurs pour sponsoriser ces émissions-là. Il y a beaucoup d'organismes, à commencer par l'Union européenne, à commencer par l'OIM, qui seraient intéressés à l'État du Sénégal pour justement donner la parole aux acteurs, donner la parole à l'État, mettre des échanges, concilier le migrant avec ses pays d'accueil et ses pays d'origine. Il y a de la matière. Je vous suggère de faire un peu plus. C'est déjà bien, mais continuez. Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Ngoné Ndouï. C'est moi. Ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, présidente également de FEMIDEC.